Alors aujourd'hui on vient vous parler de Numeraire, donc Numeraire Technologies, une entreprise qu'on a lancée avec mon frère il y a environ une année maintenant. Donc le thème de la présentation c'est minage et énergie. Alors le contenu on va d'abord parler d'entreprise, ensuite on va parler d'une section d'entreprise qui est dédiée au minage de Bitcoin, donc Numeraire Energy. Ensuite on va parler de l'industrie du minage de Bitcoin en général. Ensuite on va parler de l'énergie et l'électricité pour les gens qui ne s'y connaissent pas forcément. Pour ensuite passer en fait à la chasse à l'électricité qui est le thème en fait le plus important en fait où on imagine les mineurs de demain, comment est-ce qu'ils vont procéder. Et pour finir justement les mineurs de demain. Donc l'entreprise s'appelle Numeraire Technologies, elle est en fait basée sur ce concept en fait qui est d'être une Bitcoin Development Company. Où en fait notre but c'est de faire partie de ce futur où on aimerait tous que Bitcoin devienne le numéraire. Donc le nom de la boîte c'est Numeraire pour ça parce que Bitcoin est le numéraire pour j'espère les gens ici et ce n'est pas le France-Suisse. En tout cas on aimerait que ça devienne Bitcoin. Et le but de Numeraire c'est de créer ce futur en fait avec toutes les personnes qui seraient d'accord de le faire. Alors les fondateurs, donc mon frère et moi, personnellement j'ai étudié à l'EPFL un master en informatique et en système distribué. Donc j'ai une spécialisation au système distribué. Et ensuite, après mon master, j'ai travaillé 4 ans et demi chez Consensys. Donc chez l'ennemi, mais ça m'a quand même appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'étais le seul maximaliste de la boîte, mais ça fait maintenant un an et demi que j'ai démissionné. Et qu'on a créé cette entreprise avec mon frère qui va se présenter aussi. Alors moi j'ai fait plutôt business du coup, HEC Lausanne. Et ensuite j'ai travaillé en tant que conseiller en management. J'ai travaillé aussi au centre patronal où j'étais secrétaire patronal pour toute une branche en fait de l'économie. Qui était les commerces de détail notamment. Ensuite, pour laquelle d'ailleurs j'ai créé un système de paiement à Lausanne qui s'appelle Enjoy Lausanne, vous connaissez peut-être. Déjà à l'époque je voulais travailler sur de la blockchain. Et ensuite, on s'est rendu compte que c'était peut-être un peu compliqué. J'étais ensuite conseiller pour la ville de Lausanne en développement économique. Et puis il y a quelques années, on a découvert Bitcoin en 2016. Et puis c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de faire partie de l'écosystème. Donc on a les deux décidé, ok on arrête ce qu'on fait. Et maintenant on se dédie à ça, à travailler dans l'écosystème Bitcoin. Donc voilà, c'était un peu mon parcours. Ok, alors Numeraire Technologies, donc dédié en fait à tous les secteurs de Bitcoin. Donc commençons par l'énergie, donc le minage de Bitcoin. Donc c'est ce qu'on va décrire aujourd'hui. Donc la section Numeraire Energy en fait, elle est dédiée à faire en sorte que le minage de Bitcoin soit compris par l'industrie. Comme en Suisse par exemple le Grid, ou alors les entreprises comme Romand Energy, ou alors Groupe E, ou d'autres en fait producteurs d'électricité. Et aussi en fait une section purement minage de Bitcoin, qu'on va décrire plus tard, où on a un site en fait au Paraguay, avec lequel on a commencé à miner depuis environ un mois et demi maintenant. Donc l'entreprise se dédiée aussi en fait au réseau Lightning. Donc en fait, les Bitcoins qui sont générés à travers Numeraire Energy sont injectés dans un LSP, donc un nœud Lightning qui crée de la liquidité dans le réseau et qui permet en fait de roter des transactions et de gagner en fait des Bitcoins sur des Bitcoins. Ce qui est dur à faire. Et ensuite la dernière partie de l'entreprise, c'est un produit qu'on est en train de développer actuellement qui s'appelle Numeraire Swiss Knife. Qui en fait, pour ceux qui connaissent Galoi, en fait c'est un software qui permet d'intégrer verticalement Bitcoin directement dans une infrastructure. Donc par exemple un exchange ou une banque pourrait directement intégrer Numeraire Swiss Knife pour intégrer justement Lightning et Bitcoin en général. Donc voilà, aujourd'hui on va se dédier en fait à décrire Numeraire Energy. Voilà, d'ailleurs Swiss Knife, ça peut être intéressant de parler une autre fois aussi. Donc Numeraire Energy, c'est en fait cette section qu'on va présenter, c'est vraiment de valoriser l'énergie excédentaire. Vous verrez qu'en fait on est arrivé à ce constat où c'est vraiment le seul moyen de survivre dans l'industrie du minage aujourd'hui, c'est l'énergie excédentaire. Donc Numeraire Energy, c'est une stratégie en fait qui va se dédier à trouver de l'électricité sous-valorisée et bon marché. Donc notamment par exemple de l'énergie intermittente ou alors des barrages qui ont été surdimensionnés par rapport à la demande des populations locales. dans des pays généralement émergents et favorables politiquement parce qu'en fait on pourra voir les coûts de l'exploitation typiquement dans les pays développés comme les Etats-Unis, la Norvège ou l'Islande où il y avait jusqu'à maintenant beaucoup de minages, comment ça devenir disproportionné par rapport à la rentabilité. Donc aujourd'hui on voit des pays émergents qui sont en train de... Du coup j'attends un petit peu. Bonsoir. Est-ce que les personnes derrière elles viennent aussi là ? Non, ok. Du coup en fait aujourd'hui on voit qu'il y a une délocalisation qui est en train de se faire vers des pays en voie de développement parce que les coûts de la main d'oeuvre sont moins chers et puis généralement l'électricité aussi est moins chère. Par contre il faut que ces pays soient favorables politiquement parce que sinon ça peut devenir compliqué après de se retrouver sur place si les législations négatives elles commencent à être votées. Les exploitants expérimentés. Donc en fait dans la structure du minage de bitcoin on va avoir les personnes qui détiennent l'électricité, les producteurs. Par dessus on va avoir ce qu'on appelle les exploitants, c'est les personnes qui gèrent les opérations sur place. Parfois les opérateurs et les mineurs eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui détiennent le matériel de minage, sont une seule et même entreprise. Dans le modèle de numéraire en fait on va trouver des exploitants qui vont se trouver sur place. Un petit peu comme ceux qui connaissent, peut-être je vais faire de la pub pour un concurrent, mais CleanSat Mining typiquement c'est aussi comme ça qui fonctionne. C'est des Suisses de Neuchâtel. Et puis voilà, ensuite on va trouver une flotte d'Asie qui va être plus efficiente que 90% de la moyenne du réseau pour pouvoir rester compétitif sur une durée de temps à 36 à 48 mois au minimum. Donc voilà, le premier site qu'on a ouvert c'est Jaguar au Paraguay. En fait Jaguar se trouve dans la banlieue d'Asunción, dans une région sûre. On utilise de l'électricité du barrage Itaipu, qui est un barrage surdimensionné en fait. Le barrage Itaipu génère environ 4 à 5 centrales nucléaires par année d'énergie en trop. Quand je dis en trop, c'est-à-dire que la demande des populations locales n'est pas suffisante pour utiliser toute l'électricité du barrage. En fait c'est devenu un peu un havre comme le Texas pour les mineurs de Bitcoin. D'ailleurs des grands mineurs de Bitcoin qui se sont cotés en bourse comme par exemple Marathon, Bitfarms, s'ils sont délocalisés il y a quelques mois maintenant. On retrouve Sazmini qui sont des Américains, Alpes Lockchain c'est des Italiens, Penguin c'est des Suédois. Donc en fait il y a énormément de mineurs qui se sont délocalisés dans cette région du monde parce qu'elle est favorable politiquement puisque maintenant cette électricité excédentaire elle est capable d'être vendue pour la première fois de l'histoire depuis le barrage. Bon on va faire un petit peu de pub encore mais on passe rapidement. Ça c'est le prix de l'électricité des mineurs moyens sur le réseau. Donc ça peut aller de 1 centime le kilowattheure à 9 centimes le kilowattheure ou plus. Et puis ici en fait c'est l'efficience des machines. Donc plus l'efficience est basse, plus le mineur va être efficace on va dire en termes de joules par tera. Donc typiquement la flotte de numéraire elle a 23 joules par tera et on a une électricité à 4,2 centimes. Donc on se positionne plus ou moins ici. Donc on est plutôt bon pour l'instant. Ça ça vient du fait que, on en parlera peut-être après au niveau du minage de vitre. Voilà ensuite numéraire, ça c'est en termes de prix de l'électricité. Donc peut-être vous pourrez aussi avoir cette présentation si vous le souhaitez. On voit que des très grands mineurs comme Marathon, Bitfarms, Hive, ont des prix d'électricité plus élevés que ce que nous on aurait au Paraguay. du fait qu'ils sont aux Etats-Unis ou alors en Islande, etc. Donc voilà à quoi ça ressemble du coup une infrastructure au Paraguay. Donc ça c'est l'infrastructure actuelle, c'est-à-dire celle dans laquelle on a mis nos machines au départ. Donc on voit c'est très prédimentaire entre guillemets. C'est-à-dire qu'il s'agit, ah on n'entend pas le bruit. C'est vraiment les Hornets comme vous... Ah ouais, je ne peux pas mettre le bruit. Mais du coup voilà. Et puis en plus de ça, maintenant on est en train de construire avec notre exploitant un nouveau domaine. Donc ici on peut voir les racks, ça c'est le transfor. Et les machines viendront être allouées sur ces racks en fait. Voilà. Donc ça c'était un peu plus pour montrer Numera Energy. Est-ce qu'on fait les questions à la fin ? En fait vous pouvez interrompre dès que vous avez les questions. Ouais. Je me rends compte qu'on passe ultra vite. L'industrie du minage ? Ouais, ça sera plus des questions. Bon l'industrie du minage, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que dans cette pièce, la plupart des gens connaissent déjà. Il y a eu une étude de Brains qui est parue il y a environ une année. Ouais, 2022. 2022, oui. En fait il séparait les mineurs en trois catégories. Donc les investisseurs, ou plutôt les grandes compagnies de minage, comme par exemple Marathon, Riot, Bitfarms, etc. Qui eux sont des professionnels à très grande échelle, et qui minent des bitcoins en fait avec un coup de... Avec ouais, énormément de capacités, énormément de machines, des plus de dizaines de milliers de machines, pardon. Et en fait ces compagnies sont assez figées et fixes. Ils ont du mal en fait à se délocaliser, ou en tout cas à étendre leurs opérations. Et nous on ne se situe pas à ce niveau-là. Nous on est dans la catégorie entrepreneur. Donc des gens qui sont très flexibles, qui peuvent aller rapidement dans un nouvel endroit, se délocaliser, en fait innover et trouver de nouvelles opportunités. Donc c'est pour ça qu'on est au Paraguay, et puis qu'on a réussi à rentrer dans le marché assez rapidement. Contrairement à d'autres entreprises qui ne pourraient pas le faire, qui seront plus grandes. Ou alors voir des nouveaux marchés, par exemple comme l'Ethiopie, ou alors on est déjà en train de rêver de l'Indonésie, mais bon ça c'est peut-être moins. Et du coup après il y a encore les enthousiastes, comme troisième catégorie, qui sont des gens en fait qui mineraient des bitcoins de façon un peu comme un hobby, ou alors des libertariens qui aimeraient défendre le réseau. Et c'est un peu les premiers à qui on doit peut-être tout, mais c'est les premières personnes à commencer tout le monde de bitcoin. Et du coup ces personnes-là en fait ne le font pas forcément pour un gain financier, ils le font peut-être pour découvrir comment ça fonctionne aussi. Et puis aussi si je pourrais rajouter quelque chose, les investisseurs, donc la catégorie, bon ça c'est les termes utilisés par Brains, on aurait pu dire très grands mineurs, moyens mineurs et petits, mais typiquement les très grands mineurs en fait ils vont avoir des coûts opérationnels qui vont être relativement élevés proportionnellement à leur coût d'extraction de bitcoin, parce qu'en fait ils vont avoir typiquement, on prend Marathon ou bien Riot ou Hype, ils vont avoir en fait des équipes qui gèrent toute la gestion du fait que c'est une entreprise publique avec tous les rapports mensuels, etc. Ils vont avoir des équipes marketing, ils vont avoir ensuite des CEOs qui vont être extrêmement bien payés, des équipes, donc en fait ils vont avoir des coûts opérationnels relativement élevés, donc c'est pour ça que parfois on est surpris de voir que certains mineurs publics ne sont pas forcément toujours rentables ou autres, parce qu'en fait à l'inverse de ce qu'on pourrait croire, ils ont des coûts qui sont très élevés par rapport à des petites structures typiquement qui vont trouver, qui vont miner sur une centrale au fil de l'eau, par exemple dans les montagnes du nord de l'Italie, par exemple en l'occurrence ça existe, où typiquement ils ne vont pas avoir d'équipe marketing, ne vont pas avoir de frais qui sont liés à d'autres éléments que purement miner et puis utiliser les machines. Il n'y a pas d'économie d'échelle ? Voilà, en fait les économies d'échelle pourraient exister si ces entreprises-là, elles n'avaient pas autant de devoirs du fait qu'elles sont publiques, et puis ensuite elles ont de la concurrence entre elles pour lever des capitaux typiquement. Certains sont très bons pour le faire, d'autres moins bons, et donc ça génère pour eux des frais qui sont relativement élevés. En plus dans les coûts opérationnels, la grande majorité des mineurs publics sont dans les pays, pour l'instant en tout cas occidentaux, donc ils vont être aux Etats-Unis, en Islande qui a le plus haut taux de bitcoin per capita au monde, après c'est la Norvège. En fait typiquement là-bas, une personne qui travaille pour toi dans la centrale de minage, elle va être payée peut-être 6 000, 7 000, enfin ça dépend, alors que dans des pays en voie de développement, typiquement ils seront payés beaucoup moins cher. Donc ça aussi ça joue un rôle assez important. Oui, c'est vrai qu'on a tous connu la période de 2022 où il y a des grands mineurs en fait qui étaient connus par tout le monde, qui ont fait faillite à la suite du crash. Donc c'est vrai que c'est plus difficile pour eux. Donc voilà, ça c'est l'analyse concurrentielle en fait de l'industrie du minage ou la théorie du dernier survivant où en fait on va catégoriser les mineurs de bitcoin par rapport en fait à la compétition sur les ressources et au prix de l'électricité. Donc on peut voir en fait en commençant par les gagnants, parce qu'on va commencer par eux. Tu voulais commencer par les fous. Par les fous, ouais. Alors commençant par les fous, c'est par exemple une personne qui minerait des bitcoins chez eux à la maison à Lausanne. C'est totalement non rentable. C'est une personne qui le ferait parce qu'elle a envie de découvrir le réseau bitcoin peut-être, mais elle va dépenser de l'argent pour le faire très fortement même. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle ce n'est pas rentable, c'est parce qu'en fait les ressources sont très chères en Suisse. Il va se connecter directement au grid. Il va prendre l'électricité de Romand d'énergie ou de Groupe E ou de DSIL de Lausanne. Et en fait, il va devoir partager cette électricité avec le réseau, le grid entier. En fait, il n'utilise pas l'énergie excédentaire ou en tout cas l'énergie à bas prix. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Donc la phrase, si l'énergie à un acheteur, elle est trop chère pour bitcoin. Ça, c'est la vision à terme. En fait, c'est un terme qui est utilisé beaucoup dans le milieu. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui veut cette ressource à ta place, alors probablement qu'à très long terme, elle va l'acheter à ta place finalement. Et c'est pour ça typiquement que les énergies fossiles, on voit que dans le mix énergétique de bitcoin, elles prennent de moins en moins d'importance parce que les énergies fossiles, ce sont elles-mêmes déjà des batteries. On peut les allumer ou les éteindre à la demande. Donc typiquement, dès le moment où une autre personne, elle aimerait utiliser cette essence, ce pétrole pour faire fonctionner sa voiture, alors elle aura un prix d'achat qui pourrait te mettre à l'extérieur du marché. C'est ça en fait. Du coup, ça, c'est la catégorie hors risque où on peut voir qu'il y a une compétition sur les ressources. Donc moi, j'ai un bout de charbon. Ce bout de charbon, je peux le transporter. C'est une batterie portable. Il a de la valeur par le simple fait que c'est une batterie portable. Je peux l'utiliser à un temps T plus 1 et je n'ai pas besoin d'utiliser au temps T. Alors la valeur de ce bien, en fait, augmente tout simplement par le fait que c'est une batterie portable. Et du coup, je peux trouver quelqu'un qui va me l'acheter dans le futur à un prix plus élevé qu'une énergie fatale, qui est une énergie en fait qui va être perdue si je n'utilise pas tout de suite. Donc en fait, ça, c'est l'énergie à haut risque. Pardon, c'est les cibles, tu les as appelées. Mais c'est des gens du coup qui minerait en fait avec une énergie qui est en compétition avec d'autres personnes qui voudraient la même énergie ou la même ressource. Du coup, on ne fait pas partie de ces gens-là non plus. Ensuite, on passe par les trop coûteux ou les croyants. Donc c'est les personnes en fait qui essayent d'utiliser par exemple des panneaux solaires qui seraient plus chers en fait que d'utiliser une autre source d'énergie. Mais les croyants en fait, ils sont très rares. Ils n'existent pas vraiment, je dirais, aujourd'hui. Oui, il n'y en a pas énormément parce que typiquement, on va avoir des panneaux solaires par exemple sur sa maison en Espagne. Et puis, il y aura des moments de la journée où ces panneaux solaires, ils vont protéger plus que ce qu'on utilise. On pourrait miner des bitcoins avec mais du coup, le prix de l'électricité, il va être faible au moment où on voudra utiliser cette électricité puisqu'on n'a rien d'autre à faire avec ces panneaux solaires. Mais par contre, le prix de l'infrastructure, les coûts des machines, puisqu'il est élevé, il faut avoir un uptime qui est suffisamment élevé. Donc par exemple, si on achète une machine à miner des bitcoins, idéalement, il faudrait qu'elle tourne 100% du temps. 95% du temps, ça va, 70%, ça commence à être très peu. En dessous de ça, ça ne vaut presque pas la peine. Et donc, par exemple, on parlait avec Romand d'Energie parce qu'ils ont des communautés électriques locales qui sont en train de se développer. Donc par exemple, des immeubles qui vont mettre des panneaux solaires sur les bâtiments. Et puis, à certains moments de la journée, on l'a vu pour la première fois en 2023, l'électricité est devenue négative. Le prix de l'électricité est négatif. Vertedit après-midi, je crois que c'était. Et du coup, ils se sont dit « Ah, on pourrait miner des bitcoins avec l'électricité à ce moment-là. » Donc on a discuté avec eux. Puis en fait, on s'est rendu compte que ça ne valait pas la peine d'acheter une machine qui vaut plusieurs milliers de francs pour miner ce que les mercredis après-midi une fois toutes les X semaines. Donc en fait, c'est ça, les croyances et qu'on les a appelés comme ça. Bon, c'est juste que c'est trop coûteux de ne miner pas assez souvent parce que ta machine, tu ne vas pas la rentabiliser. Voilà. Et puis, on verra pourquoi après, pourquoi est-ce que les machines, en fait, perdent la valeur avec le temps et pourquoi est-ce qu'en fait, il faut les rentabiliser assez rapidement. Sinon, en fait, au bout d'un moment, ça ne vaut plus la peine. Le plus vite possible. Et du coup, le sweet spot, en fait, les gagnants, c'est les personnes, du coup, qui minent des bitcoins avec de l'énergie excédentaire qui ont un uptime, en fait, très élevé. Du coup, c'est par exemple un barrage en Éthiopie ou au Paraguay où, justement, il y a de l'énergie en excès tout le temps qui peut être, du coup, utilisée pour miner des bitcoins avec un uptime, comme je dis avant, très élevé. Voilà. Du coup, on peut voir dans cette catégorie. En fait, on va expliquer après les types d'énergie qui font partie de cette catégorie. Mais du coup, il y a l'hydroélectricité, il y a le méthane torché, donc le flair méthane, en fait, des puits de pétrole qui est plus ou moins constant. Voilà. Et bon, la géothermie, etc. Géothermie, nucléaire, typiquement aussi, parce qu'en fait, on va emmener un baseload qui pourra ensuite être curtailed et puis suivant comment, comme au Texas, par exemple, ils reçoivent des crédits s'ils éteignent les machines au moment où le réseau a besoin d'électricité. Voilà. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas parce que ce n'est pas forcément. Donc voilà. Donc ça, ça explique pourquoi est-ce que les mineurs, en fait, tentent à trouver des nécessités de moins en moins chères et ça tend vers zéro, en fait. Au bout d'un moment, en fait, on va commencer à utiliser de l'énergie qui a un prix négatif, en fait. Cette énergie a un coût pour le producteur. Il aimerait s'en débarrasser, mais il ne peut pas parce qu'il n'y a personne qui vient la lui acheter. Voilà. Donc ça, c'était une étude de mai 2023. Donc c'est vrai que ça bouge très rapidement, mais on peut voir, en fait, les plus grands pays qui minent des bitcoins à l'heure actuelle. Donc c'est très concentré en Chine et le Kazakhstan a une autant grande concentration parce que les mineurs de Chine ont quitté la Chine pour aller au Kazakhstan. Mais du coup, c'est cette zone. Et ensuite, les États-Unis qui sont vraiment les pôles de minage, mais en fait, par habitant, comme Thomas le disait avant, on a aussi des pays en Europe, en fait, qui, comme on expliquait avant, ont de l'énergie, en fait, en excès, parce qu'ils sont très éloignés, en fait, du reste de la population et du coup, produisent de l'énergie en excès qu'ils ne peuvent pas envoyer au grid. Et du coup, en fait, ils utilisent le minage de bitcoin pour la rentabiliser. Voilà. Donc on a l'Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande. Mais ça, c'est beaucoup plus récent. Donc peut-être qu'on ne le voit pas encore en ce moment, mais ils ont augmenté leur capacité très fortement depuis une année même. Oui ? Parce qu'en fait, la Chine, ils ont miné des bitcoins très, très, très fortement depuis 2016. Mais c'est 2023, là. Oui, c'est juste. Et en fait, il y a toujours une énorme quantité. Oui. Ça, c'est fou. C'est ça, je comprends. Ah ! Ils minent toujours des bitcoins, malgré le fait que ça soit banné. Ah, c'est bon. Oui. Ils n'ont pas arrêté de miner des bitcoins. Très fortement, ils ont quand même arrêté, mais il y a toujours autant de hach-rate. Et on voit dans les notes sur Lightning qu'ils ont aussi des pôles en Chine. Oui, en fait, ils sont vraiment... Le pays, il est très grand et ce n'est pas évident d'aller partout. Donc, à mon avis, il y a pas mal de fermes clandestines en Chine encore aujourd'hui. Est-ce qu'il a spoté, ça, au-delà des oilets ? Non. C'est... On ne peut pas spotter. C'est pas une machine à l'aider. C'est très difficile à spotter. C'est un chien qui a chez moi dans la montagne qui a été off-grid. Exact. Ils sont off-grid. C'est ça. Donc, c'est off-grid. C'est behind the meter, on dit. C'est derrière le maître, en fait. La compagnie électrique, elle ne voit même pas que ces gens existent. Voilà. C'est pas officiel. C'est pas officiel, oui. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont assez méconnus. On n'a pas trop d'informations sur eux. Ça n'arrive pas jusqu'à nous, en fait. On a très peu d'infos sur ce qu'ils font en Chine. C'est vrai que c'est un peu off-fisqué. Les Chinois sont des indépendants sur le radar. Ils minent. Ben, ça pourrait être ça aussi, mais je pense que c'est pas le gouvernement qui mine, parce que cette théorie, c'est vrai qu'elle date d'il y a assez longtemps que le gouvernement chinois mine, et le gouvernement chinois a une trésorerie en bitcoin. Mais c'est pas ce qu'on peut voir. Bon, je vais pas me prononcer là-dessus, mais je pense pas. On pense que la Russie, effectivement, c'est déjà plus étatisé. Par rapport aux ressources lorsqu'on a des personnes qui y sont. Mais comme on peut le voir, bon, on le voit pas sur ce graphe, mais en fait, on voit des flèches qui descendent, typiquement Brésil, Paraguay grandi, Éthiopie, Malawi, ils commencent à tirer, justement, ce hashrite vers le bas. Oui, cette zone, en fait. Mais en réalité, si on regarde vraiment les chiffres, aujourd'hui, les États-Unis restent quand même vraiment très, très loin. Enfin, ils ont 37,5%, je crois. Donc, par rapport à ce graphe, ils ont même augmenté, peut-être. Ouais. Enfin, bref. Voilà. C'est quoi, là ? Alors, on pourra y venir, mais typiquement, en fait, au Texas, ils vont avoir un mix énergétique qui a le plus d'énergie renouvelable avec la Californie. Par contre, ils ont un baseload qui est très élevé avec les énergies fossiles, le gaz, etc. Donc, typiquement, en fait, ils vont avoir du gaz, ils vont avoir beaucoup d'énergie renouvelable. Et donc, en fait, ah, mais on va y venir, en vrai. On va y venir, ouais. Du coup, ouais. On y revient pour prendre. Donc, bon, là, c'est vraiment toujours dans l'industrie du minage de Bitcoin. On va quand même parler un petit peu des machines parce que c'est vrai que c'est assez important pour ceux qui ne s'y connaissent pas. Là, ce qu'on a voulu décrire, en fait, c'est que l'efficacité des machines diminue avec le temps. Donc, c'est la théorie, en fait, la loi de Moore ne tient pas forcément, pour ceux qui connaissent la loi de Moore, ne tient pas forcément sur l'industrie des machines de Bitcoin. Comme on peut voir ici, le S9 est sorti en 2017 avec une efficience de 100 joules, donc l'énergie que la machine dépense par TeraH. Et les S19 sont sortis en mai 2020. Donc, il y a eu une augmentation de l'efficience de 66% entre le S9 et le S19. Par contre, maintenant, on a les S21 qui sont sortis le mois passé, littéralement. Et la différence d'efficience entre les S19 et les S21 n'est que de 48%. Et on aurait pu aller plus loin en arrière où, en fait, on est passé de CPU à GPU. Ensuite, on est passé de GPU à ASIC. Et, en fait, du coup, la courbe, elle est... Je ne sais pas comment tu l'appellerais, mais c'est le contraire d'exponentiel. Non, c'est logarithmique. Et, du coup, on pense que ça va continuer comme ça. Donc, en fait, c'est pour ça que quelqu'un qui rentre dans le marché aujourd'hui, selon nous, ça c'est vrai que c'est une théorie, avec un bitman, un S21, pourra potentiellement faire plus de temps dans le marché qu'une personne qui est rentrée en 2017 avec un S9. Parce qu'on imagine, on pense que l'efficience va continuer à s'aplatir. donc aussi, il y a une nouvelle avancée technologique qui est le refroidissement. C'est que jusqu'à maintenant, en fait, on refroidissait les machines à l'air. Et, on pense aussi que dans le futur, les grands mineurs vont commencer à bouger à un refroidissement à eau qui augmente l'efficience. Donc là, on peut voir que pour la même machine, en fait, le même chip, le S21 à air par rapport au S21 à eau à une moins bonne efficience. Donc de 17,5 à 16. Et non seulement l'efficience est moins bonne, mais il faut vraiment prendre aussi en compte l'espace que la machine prend. Donc la taille de la machine est la même, mais elle est plus efficiente. Donc pour un mineur de Bitcoin qui a un mur, imaginons un mur, un rack, quoi, de minage de Bitcoin, il peut mettre beaucoup plus de concentration de hash rate dans le même espace. Ce qui est très important parce qu'en fait, trouver de l'espace pour miner est aussi difficile. Comme on a montré la vidéo avant où on avait les racks. Voilà, pour montrer un petit peu un graph, ça c'est l'efficience du réseau Bitcoin. Et comme on peut le voir, en fait, elle s'aplatit un petit peu. C'est vrai que c'est encore qu'une théorie, parce que ça pourrait très bien faire comme ça. Mais pour le moment, en fait, on imagine que ça va continuer à s'aplatir jusqu'à arriver à un point de saturation. On ne pourra plus continuer à améliorer en fait l'efficience des machines autant rapidement qu'on le faisait avant. À moins qu'il y ait un breakthrough et qu'on mine avec une nouvelle technologie qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Ça vient aussi de la taille finalement des microchips, dans le sens où on est passé de 9 à 6, à 5. Maintenant, il parle peut-être de 3. Comment est-ce qu'on va faire pour descendre en dessous ? Donc typiquement, c'est très difficile. Là, c'est vraiment des éléments purement physiques qui rentrent en jeu. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher de la performance sur des moyens de refroidissement qui vont nous permettre d'avoir des machines plus compactes. Mais on verra comment le futur se passe. mais c'est ce qu'on pense en tout cas. On fait un peu trop long. OK. Alors, on peut... Du coup, là, c'est... Pour l'énergie, donc en fait, ce graphe, qu'est-ce qu'il montre ? C'est qu'en réalité, dans le monde, on gaspille plus d'énergie qu'on en consomme. C'est assez incroyable. On gaspille 67% de l'énergie produite et 65% de l'énergie produite. Ça, ça vient de trois aspects principaux qui sont des aspects purement physiques à ce niveau-là, c'est la chaleur. Ça veut dire qu'on gaspille de l'énergie forcément à travers la chaleur parce que quand on a un véhicule, par exemple, à essence, à combustion, il y aura de la chaleur qui va s'échapper du pot d'échappement et puis on n'est tout simplement pas capable de l'utiliser. C'est normal, en fait. On va gaspiller aussi de l'électricité, majoritairement de l'énergie par la transportabilité. au-delà de 1 000 km, c'est presque impossible de transporter de l'électricité du point de production au point de consommation. C'est pour ça que, par exemple, la Norvège, qui est un pays très long, il a presque toute sa capacité hydroélectrique au nord et en fait, presque toute sa population au sud. Donc typiquement, la production au nord, elle est à presque 1 000 km. Donc par moment, ils sont obligés de gaspiller cette électricité parce qu'ils ne peuvent pas l'envoyer au sud pour être consommés. Donc la transportabilité, plus la distance est longue, plus l'énergie est perdue dans l'intervent. Et puis, j'ai mis un petit aparté ici, c'est qu'aussi, les lignes de transmission, ça va être important. Quand on construit un site, par exemple, d'éoliennes ou de panneaux solaires, la construction du site en lui-même, elle va assez vite. En une année, on a construit, on a posé les panneaux, c'est réglé même moins. Enfin, les éoliennes un peu plus longs, le solaire un peu moins. Mais par contre, les lignes de transmission, pour que l'infrastructure, elle soit à 100 % raccordée au réseau, ça peut prendre 5 à 15 ans. Donc en fait, entre le moment où on a construit les éoliennes et le moment où on a toute l'infrastructure pour consommer le 100 % de ce qu'elle pourrait produire, vont s'écouler 15 ans. Les mineurs de Bitcoin, ils pourraient venir se mettre au pied de cette infrastructure. Elles vendent le 20 % parce que pour l'instant, il y a le 20 % qui est raccordé et puis l'autre 80 %, il est utilisé pour mine. Oui ? Si vous savez, il y a 10 ans pour faire une ligne, pourquoi ils ne construisent pas la ligne ? La ligne a 9 ans. La ligne ? Et après, au dernier moment, ils font l'installation sur le contenu et les panneaux solaires, ça évolue quand même. Les technologiques sont plus fortes et plus présentes. Ils ont perdu tout, ils ont bien eu quand même. Pourquoi ils ne font pas ça ? À mon avis, moi, j'ai une double réponse à ça. Le premier, c'est la législation. C'est-à-dire, ça prend du temps pour construire les lignes électriques tout simplement parce qu'il faut des autorisations, etc. Et puis le deuxième, c'est le virtue signaling. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout en train de développer le monde dans la direction qui serait la plus stratégiquement correcte en termes d'énergie parce qu'en fait, les énergies renouvelables telles qu'on les a conçues aujourd'hui avec des mégaparts qui se trouvent à distance des centres de consommation, ce n'est pas du tout la meilleure stratégie si on ne se projette que dans l'électricité. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec des pays qui sponsorisent des moyens de génération électrique un peu sans réfléchir à ce qu'ils vont faire avec. Par exemple, on a des exemples. Par exemple, l'Angleterre, en fait, presque toute la production électrique elle est faite renouvelable donc elle est faite par des éoliennes qui se trouvent en Écosse mais la grande majorité de la consommation elle est faite par l'île de l'Angleterre avec Londres, etc. Donc en fait, la capacité de génération électrique de l'Écosse, elle est de 10 gigawatts et la capacité des lignes de transmission de transporter l'énergie, elle est de 6 gigawatts. Donc les jours où il y a beaucoup de vent, il y a 4 gigawatts qui sont perdus par jour parce qu'en fait, ils peuvent transporter que 6%, 60% de l'électricité. Donc techniquement, les jours où il y a beaucoup de vent, ils sont obligés de dire ok, 40% des éoliennes on les éteint et puis ça, ça vient clairement d'un problème lié aux lignes de transmission. C'est la même chose en Allemagne d'ailleurs avec la mer du Nord. Voilà. Je pense aussi que le coût de fabrication de l'infarction est beaucoup plus élevé que le coût... Oui, c'est ça que je voulais dire avant, c'est qu'en fait, ça te rapporte de l'argent de construire les éoliennes en premier vu que c'est l'énergie que tu génères qui te rapporte de l'argent. Donc tu les construis d'abord pour être rentable et ensuite, avec cet argent, avec cet argent, tu construis le reste. Ouais, ça c'est ça. Pardon, d'ailleurs, tu penses comme ça, tu peux m'en faire en direct. Ok, du coup, l'optimisation, c'est la partie où nous, les mineurs de Bitcoin vont aller se positionner. C'est qu'en fait, malgré les modèles prévisionnels, on n'arrive jamais à produire exactement ce qu'on a besoin. En fait, il y aura une perte. Par exemple, typiquement, la duck curve, vous la connaissez. Ça, c'est la production des panneaux solaires. elle est majoritairement le matin et enfin, la production de l'énergie solaire, elle commence le matin et se termine le soir. Et puis, elle n'est pas forcément, elle ne se cale pas parfaitement avec les pics de demande. Donc, typiquement, on va produire du solaire à des moments où il n'y aura pas trop de demandes. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout ce solaire ? Donc, par rapport à ce point d'optimisation, les trois alternatives que le monde aujourd'hui de la production énergétique a trouvées, ce sont celles-ci. Donc, soit le stockage. Le problème, c'est que la capacité, elle est finie pour une batterie. Les ressources sont rares. Donc, en fait, il y a de la concurrence sur les ressources type lithium, cobalt, etc., avec, par exemple, l'industrie des véhicules électriques ou autres. Donc, techniquement, quand on nous fait croire qu'on pourrait avoir des batteries pour stocker la capacité excédentaire de toute la production d'énergie renouvelable, c'est juste absolument inimaginable. qu'une, je me corrige si je me trompe, mais une batterie qui pourrait stocker 250 mégawatts d'énergie, de mégawattheure, donc, elle prendrait la taille d'un demi-terrain de foot, plus ou moins. 250 mégawattheure, c'est rien, c'est 250 mégawatts en une heure. Ça veut dire que pour alimenter toute une nuit d'électricité, enfin, ou toute une journée, il nous faudrait que je ne fais pas combien de terrain de foot de batterie. C'est cher et les batteries ont une courte durée. Après, il y a la dissipation qui est, en fait, par exemple, des barrages ou des éoliennes qui auront une production d'électricité excellentaire pour ne pas endommager les infrastructures électriques. qu'elles sont obligées de brûler cette électricité d'une manière ou d'une autre. En ce moment, ça existe, en fait, des bandes chauffes qui sont comme des grosses résistances qu'on va venir placer au pied du barrage et quand on a trop d'électricité, on les envoie dans le bandes chauffes pour qu'ils brûlent cette électricité. Autrement, l'électricité, elle va endommager notre infrastructure électrique. Donc, ça, c'est pas efficace, c'est coûteux, ça réduit la compétitivité de la personne qui utilise cette stratégie-là. Ça réduit, enfin, ça a des défauts. Et puis, la réduction forcée, c'est ce qu'on appelle en anglais curtailment. Donc, c'est littéralement, on a les éoliennes, on va faire en sorte qu'elles ne tournent pas ou alors, on va avoir un barrage avec six turbines et puis, on a deux d'entre elles où on ne va pas faire tourner la turbine, on va juste laisser passer l'eau et puis, en fait, la turbine, elle existe, donc ce serait quand même bien de la faire tourner. Voilà, ça, c'est du coup, ça induit des... Je peux faire ces slides ? En gros, ça, c'est la solution que le minage de Bitcoin vient apporter, en fait, à l'offre et la demande. Donc, un monde idéal, ce serait une courbe, du coup, pas une courbe, une ligne droite, parfaitement droite, où l'offre et la demande viennent se lier et puis, il n'y a pas, en fait, de surplus à aucun moment de la journée. Alors qu'ici, on peut voir que la demande pour l'électricité, en fait, varie en fonction de la journée. Donc, à trois heures du matin, la demande est très faible. Quand les gens rentrent du travail à 19 heures, elle est très élevée. Et du coup, en fait, la production d'électricité, elle, elle doit, en fait, s'adapter à cette demande. Et ce n'est pas possible de le faire aujourd'hui parce qu'en fait, il n'y a aucun acteur qui vient demander cette énergie par définition, vu qu'il n'y a pas de demande. Et du coup, le minage de Bitcoin est un nouvel acteur, en fait, dans l'offre et la demande qui vient, en fait, absorber l'excès de production au moment où il faut parce qu'il a en fait la capacité de stopper leurs opérations à la demande. Et ça, il n'y a aucune autre industrie dans le monde qui est capable d'éteindre et se réallumer à la seconde parce qu'en fait, le processus de minage, pour ceux qui connaissent, il est très simple. C'est juste effectuer une opération qui est l'opération de hashing des trillions de fois par seconde. Et en fait, le stopper est trivial. C'est juste, on arrête de hasher et on peut recommencer à hasher plus tard. Alors que les industries actuelles, comme la métallurgie, ou même les datacenters comme YouTube ou TikTok, ils ne peuvent pas s'éteindre parce que s'ils éteignent leurs opérations, c'est fini, il n'y a plus de service. Donc, c'est vraiment unique au minage de Bitcoin. Voilà. Et du coup, là, ah, mais on n'a pas le son. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que peut-être qu'il y aura les sous-titres mais lui, c'est le CEO IS. Ah, c'est dommage, il n'y a pas le son. Il n'y a pas le son, c'est ton ordi ? Non, mais ce n'est pas là. Ouais, alors je peux faire le double. Mais vous arrivez à lire ou bien ? Oui, oui, oui. Voilà. Mais il le disait bien, donc c'est dommage. Il le dit bien et lui, c'est le CEO de AirCode, donc c'est au Texas. l'AirCode, c'est l'équivalent de Swiss Grid. Et du coup, ça nous mène à la chasse à l'énergie excédentaire. Donc, limite, on va passer direct sur ce slide. Tu veux faire le premier ? OK. Ça, c'est le Bitcoin Energy Mix. C'est une étude qui a été publiée par Daniel Batten, pour ceux qui connaissent, où il montre en fait quel est le mix énergétique de l'industrie du ménage de Bitcoin. Comme on peut voir, en fait, on utilise pour le moment encore environ 45% d'énergie fossile et le reste, c'est quasiment que des énergies renouvelables avec le nucléaire ici et le flair méthane qui ne fait pas partie du gaz. Donc, c'est vraiment une prétégorie à part entière. Donc, c'est le méthane torché, il ne le met pas dans le gaz. Et en fait, la raison pour laquelle il y a autant peu... Bon, il faut savoir que dans le monde, aujourd'hui, 80% de l'électricité produite est produite avec des énergies fossiles. Donc, le ménage de Bitcoin utilise deux fois moins d'énergie fossile que le reste des industries dans le monde. Et la raison pour laquelle c'est comme ça, ce n'est pas parce que on le fait volontairement, comme on va dire, c'est parce que les gains, en fait, sont plus élevés si on utilise des énergies fatales qui sont perdues lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Oui ? Le Kazakhstan, comme on l'a vu avant, la Russie, il y a l'Azerbaïdjan. En fait, il y a des pays qui ont du charbon à très bas prix et en fait, ils n'ont pas les lignes, la supply chain, je ne sais pas comment tu dis en français, lignes d'approvisionnement. Et du coup, en fait, ils ont du charbon qui est disponible et ils ne peuvent pas, en fait, le transporter et le vendre. Donc, en fait, ils préfèrent le brûler ou alors c'est du charbon qui est de très basse qualité et que le marché ne veut pas. Ils retrouvent le prix presque... En fait, pour eux, c'est rentable de le faire parce qu'ils ont du charbon à disponer. Ils ne peuvent pas le dépenser autant dans la France. Oui, ils n'ont pas, en fait, les lignes d'approvisionnement. Donc, ils préfèrent le brûler. Et en fait, ce graphique, on aurait peut-être dû mettre l'évolution, mais vraiment, on voit Hydro, Wind qui prend toujours plus de place. Si on était revenu six ans en arrière, gaz et cordes auraient été beaucoup plus grands parce que c'était plus rentable de miner, tout simplement. en fait, ça diminue avec le temps. Oui. Et... Oui ? Avec le halving, c'est ça... ... Oui, ça va changer. Ça va réduire ces deux-là parce qu'en fait, ces deux-là, typiquement, si on est en Angola et qu'on mine... Parce qu'en Angola, l'électricité n'est vraiment pas chère. Qu'on mine à la maison sur une prise, on va être comptabilisé dans ces deux-là parce qu'en fait, c'est les sources d'énergie qu'ils vont utiliser. En fait, là, quand on voit une réduction, c'est aussi la professionnalisation qui va venir jouer un rôle avec les mineurs qui minent à la maison avec des énergies fossiles qui vont à chaque fois réduire. Et puis, le halving va encore avoir un impact là-dessus, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a autant de nucléaire, en fait, parce que justement, c'est ceux qui sont connectés au reste de l'infrastructure. Voilà. En Bulgarie, par exemple, en Roumanie. En Finlande. Et du coup... Je veux que je continue ? Tu peux faire la première... Alors, on va maintenant décrire les types d'énergie. Donc, comme on a pu voir avant, il y a le méthane torché et ventilé, donc le flare méthane, qui est une source d'énergie, en fait, dont on parle vraiment beaucoup parce que c'est le saint graal de ce qu'on peut faire avec de l'énergie en excès parce que, comme on peut voir, cette cheminée qui est en train de brûler littéralement du méthane dans l'air, non seulement elle pollue, mais c'est du méthane. Donc, c'est vraiment du gaz naturel qui pourrait être utilisé pour faire autre chose. C'est juste qu'en fait, eux, de nouveau, ils n'ont pas, en fait, la supply chain qui leur permettrait de vendre ce méthane dans le réseau parce que ça demande quand même une pipeline, ça demande quand même une infrastructure et c'est assez difficile à mettre en place. Ou alors, la qualité du méthane est trop basse, ou du gaz naturel plutôt, ce n'est pas forcément que du méthane. Du coup, ils brûlent ce méthane directement dans l'atmosphère. Et puis, il y en a certains qui ne brûlent même pas, ils le ventilent directement dans l'atmosphère sans même le brûler. Donc, pour ces producteurs de gaz naturel, c'est vraiment quelque chose de très important de pouvoir rentabiliser cette source d'énergie. Ça diminue, en fait, les émissions de CO2 et en plus, ça les rend rentables. Donc, c'est en fait le win-win par excellence. Et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup sur les réseaux actuellement parce que beaucoup de producteurs d'énergie pétrolier ou du gaz naturel commencent maintenant à miner les bitcoins. Donc, on peut les voir aux États-Unis, au Canada, en Russie, dans les Émirats, donc Oman, Dubaï, non, pas Dubaï, l'arabe saoudite. C'est vrai qu'il y a la carte après. Là, j'ai tout dit. C'est ce que je disais là, justement. En vert, c'est ceux pour lesquels nous, Dario et moi, savons qu'ils utilisent cette source d'énergie. Et en orange, c'est les pays où potentiellement ils pourraient le faire par rapport à leur mix énergétique du pays, géographique. Et là, il y a vraiment une anecdote. Je ne sais pas si on a le temps, mais c'est le nord Dakota, le Dakota du Nord, en fait, où il y a des réserves indiennes. un bout de terre, en fait, qui a été attribué à des tribus indiennes qui sont souverains de leurs propres terres. Et du coup, ils ne veulent pas que des entreprises comme BP, Shell, BlackRock, Petroleum, viennent chez eux extraire leur pétrole parce qu'ils veulent le rendre rentable eux-mêmes, parce qu'ils ont une longue veine de pétrole qui passe chez eux. Et du coup, ces réserves extraient le pétrole, mais ils ont beaucoup de petits puits de pétrole et ils ne savent pas quoi faire avec l'excédent, donc ils le brûlent actuellement. Donc, c'est vraiment une zone des États-Unis qui est un peu unique parce que ce n'est pas une grande entreprise qui est en train de profiter de ce minage de bitcoin. C'est vraiment des petites communautés. Moi, je trouve ça vraiment bien. D'ailleurs, peut-être pour préciser techniquement, le puits de pétrole, le puits de pétrole, en fait, il va générer du méthane. Le puits de pétrole, en fait, typiquement, si le puits de pétrole atteint 100 mètres de profondeur et que le pétrole s'arrête à 40 mètres de la surface, sur les 40 mètres entre la surface et la surface de l'eau, en fait, ça va être du méthane. Voilà. en fait, typiquement, eux, ils extraient le pétrole, ils ont une supply chain pour l'envoyer, mais le méthane, vu qu'il est excédentaire, il le brûle sur place. Et là, maintenant, on pourrait brancher des génératrices. La génératrice, elle brûle le méthane pour faire de l'électricité et en mine de bitcoin. Et c'est ce qu'ils font, donc. C'est ce qu'ils font, justement, en Nord Dakota, vous avez peut-être entendu parler de upstream data, etc. On sait qu'ils le font aussi en Sibérie et au Oman aussi. Voilà, l'hydroélectricité surdimensionnée, donc ça, c'est la source sur laquelle Numéreur Scout, en général, donc c'est, en fait, des barrages qui ont été clairement surdimensionnés au moment de la construction qui vont avoir juste trop d'électricité et qui ne vont souvent pas faire tourner toutes leurs turbines. Donc, en fait, ça génère de l'électricité pas chère et puis, du coup, c'est un win-win pour le producteur d'énergie ainsi que pour les mineurs de bitcoin que d'utiliser cette électricité excellente. Donc, typiquement, pour ne pas non plus faire trop long sur chaque source, on va avoir le barrage d'Itaipu au Paraguay qui est, comme je l'ai dit, très surdimensionné ou alors, maintenant, le barrage Renaissance en Éthiopie duquel on parle beaucoup sur les réseaux en ce moment parce qu'il est clairement aussi surdimensionné. Ils ne peuvent pas transférer toute cette électricité vers les populations locales. Et le plus grand barrage du monde, en fait, est en Chine. Il est en Chine, oui. Peut-être qu'ils minent là-bas avec. On ne sait pas trop. Ça m'éteindrait qu'ils ne minent pas avec. Et puis, voilà, la Zambie aussi a un barrage clairement surdimensionné. D'ailleurs, l'Éthiopie est le premier pays qui a, avec le Salvador, annoncé publiquement qu'ils vont utiliser leur excédent d'énergie pour miner de l'histoire. Les sources d'énergie sous-dimensionnées, donc celles-ci, elles sont plus belles parce que l'histoire, elle est légèrement plus jolie. C'est qu'en fait, typiquement, en Afrique, on va avoir, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, on va avoir des sources d'énergie qui sont donc des rivières. Sur ces rivières, on peut créer, en fait, des centrales hydroélectriques qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que c'est littéralement une turbine qui est sur la rivière. La rivière, en Europe, typiquement en Suisse, on va utiliser beaucoup de barrages. En fait, le barrage, c'est aussi une sorte de batterie qu'on va pouvoir allumer et éteindre au moment souhaité. Mais les centrales au fil de l'eau, elles ne permettent pas d'utiliser l'électricité, de stocker l'électricité. On doit l'utiliser sur le moment. Donc, en fait, le problème avec cette hydroélectricité, c'est qu'en fait, si les populations locales n'ont pas assez d'argent pour générer une demande suffisante au tenté, le producteur d'énergie, il ne va juste pas créer de barrages de centrales à cet endroit. Et du coup, en fait, les mineurs de bitcoin, aujourd'hui, ils viennent et ils disent « Ok, tu construis ta centrale, tu auras peut-être 20% de demande. Nous, on prend le 80% restant. Et avec les 80% de cash que tu te fais en plus, tu vas créer tes lignes de transmission pour atteindre des villages un peu plus loin. Donc, en fait, tu vas augmenter petit à petit la demande puisque tu vas atteindre des populations locales. Et puis, nous, en fait, on débranche nos machines au fur et à mesure. Et à la fin, il restera une centrale hydroélectrique qui sera parfaitement raccordée au réseau. Et le mineur de bitcoin, il se déplacera à un autre endroit. Donc, ça, c'est vraiment, en ce moment, en Afrique, c'est top parce que des populations qui n'avaient pas accès à l'électricité, elles l'ont maintenant grâce à bitcoin. Triple win. Voilà. Donc, ici, c'est le triple win. Les populations locales accèdent à de l'électricité en améliorant leur niveau de vie. Le producteur de l'énergie dispose d'une rentrée et peut investir en infrastructure et le mineur de bitcoin obtient de l'électricité pas cher. Donc, vous avez sûrement entendu parler du parc de Virunga au Congo avec Sébastien Guspio. Il y a aussi Gridless au Kenya, Tanzanie, Malawi. Et ça, on peut voir que... Oui, pardon. Nigeria, on a oublié de mettre... Nigeria, oui, bon, ils sont très petits Trojan, mais ils sont là. Et puis, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut voir un peu partout dans ce bassin où vraiment, ce serait très nécessaire pour eux. Donc, en fait, bitcoin ne va pas consommer trop d'énergie. En fait, il va ouvrir des nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant et ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, la dernière, tu veux faire la dernière ? Oui, tu veux. Alors, ça, c'est les énergies intermittentes. Du coup, les énergies, en fait, où on ne peut pas contrôler la source de production. Du coup, par exemple, les éoliennes ou le solaire. Donc, on ne produit pas d'électricité quand il n'y a pas de soleil. On ne produit rien quand il n'y a pas de vent. Et du coup, ces sources d'électricité, en fait, elles peuvent aussi fonctionner à l'inverse. Oui, on a trop de vent à certains moments de la journée ou trop de soleil à certains moments de la journée où tout le monde est en train de produire de l'énergie au même moment. Et du coup, en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Texas. Pour ceux qui demandaient avant quelle source d'énergie il y a au Texas, le grid texan, en fait, paye les mineurs de bitcoin pour qu'ils, en fait, consomment l'énergie en excès lorsqu'il y a des pics de production et éteignent, en fait, leurs machines lorsque la demande augmente. Et du coup, en fait, comme on a dit avant, ils font du valley feeling et du peak shaving dans ces zones grâce, en fait, aux mineurs de bitcoin. Donc, c'est, comme je l'ai dit avant, la seule industrie qui est capable d'absorber cette énergie. Donc, c'est de nouveau un win-win parce que le producteur d'énergie, il va pouvoir vendre son électricité en excès et le mineur de bitcoin va pouvoir, en fait, en bénéficier aussi parce qu'il est payé. ça marche un petit peu différemment parce qu'ils sont aussi payés quand ils éteignent et pas seulement quand ils font tourner leur machine. Et puis, du coup, ça rend les énergies intermittentes comme le solaire et le lien plus rentable face aux énergies fossiles ce qui va fomenter la transition énergétique. Exact. Et voilà, donc c'est vraiment pour le moment, en tout cas, qu'on sache, il n'y a que le grid tech 100 qui est vraiment, qui a vraiment appliqué cette stratégie de façon vraiment officielle et on aimerait, en tout cas, ce qu'on a essayé de faire au début avec Numéraire, c'était d'amener en fait cette stratégie en Europe devant la Suisse. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué quand même chez nous que chez nous. Oui, le grid européen est vraiment très bien raccordé. Et puis, l'énergie est très chère parce qu'on n'en a juste pas. Enfin, proportionnellement à la population, on n'a pas d'énergie en Europe. Et puis, les distances sont très courtes entre les grandes villes. Voilà. Voilà, donc les mineurs de demain. Ah oui, ça c'est plus pour la beauté du geste en fait. C'est-à-dire qu'en réalité, on dit toujours ces derniers temps, on veut nous faire croire que consommer de l'énergie c'est mal alors qu'en fait, il y a clairement... Tu n'as pas mis le... Il y a un rapport clair... Ah, je l'ai enlevé. Oui, là. Il y a un rapport clair entre la richesse des peuples et la consommation d'électricité. On va le voir si ça charge. Voilà. There is no such thing as a low energy rich country. Là, on ne parle pas de production, on parle vraiment de consommation. Typiquement, si vous regardez un peu les noms, vous voyez qu'il y a clairement un endroit de la carte où sans vouloir juger, on aimerait moins vivre que dans l'autre. Et ça, ça vient clairement de la consommation d'électricité. Ça augmente le niveau de vie, la qualité de vie, l'espérance de vie, le niveau de literacy rate. Ça augmente, ça baisse la mortalité infantile, ça donne accès à Internet qui permet de créer des entreprises avec juste un ordinateur, etc. Donc, en fait, consommer de l'énergie, c'est bien. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce n'est pas le cas. Et typiquement, une civilisation qui arrive à consommer toute l'énergie que sa planète produit sans en gaspiller, c'est une civilisation de Kardashian type 1. Et le seul moyen pour nous d'y arriver aujourd'hui, c'est en fait le Bitcoin mining. Voilà. Donc, les mineurs de demain, en fait, c'est ceux qui vont être assez malins pour trouver toutes les sources où il y a de la perte. il pourrait mettre au centre des petites éoliennes qui viendraient soit alimenter par exemple des luminaires ou alors peut-être faire tourner des toutes petites poitiers de Bitcoin mining. Même des chauffages électriques. Des chauffages électriques, faire du vélo à la maison. Bon, là, on exagère parce qu'il faut quand même mais voilà. Donc, en gros, Bitcoin mining wastes energy, non ? It captures wasted energy jusqu'à civilisation Kardashian type 1. Voilà. Et c'est fini pour... On a fait combien de temps ? On a fait un peu trop long et on s'en excuse. Ah ouais, on a fait vraiment long. Si vous avez des questions. Le micro, là, ouais. Tu peux le garder dans la main. Celui qui répond, il peut le garder. Sur la slide, il y avait les différentes catégories de mineurs, les particuliers, les investisseurs et puis les entrepreneurs. Quel est le type de retour sur investissement de ces différentes catégories ? Alors, le particulier, il n'a pas de retour sur investissement prévu. Mais les investisseurs, des fois, ça peut être assez long d'après ce que j'ai pu comprendre, 5, 10 ans. Et puis, est-ce que vous, dans cette catégorie intermédiaire, vous avez un retour sur investissement plus rapide ? Alors, comme je disais, ça va beaucoup jouer sur les coûts opérationnels et puis le besoin aussi de miner que les grands mineurs, ils auront parce qu'ils auront généré beaucoup de dettes. Donc, ils ne pourront pas vraiment arrêter leurs opérations. Ils sont toujours en train de courir. Donc, le retour sur investissement d'un entrepreneur, la catégorie du milieu, elle est plus courte. Pour autant que l'entrepreneur, il a été bon pour trouver une source pas chère et acheter des machines efficientes. Donc, ça va aussi dépendre du moment dans lequel il va rentrer dans la cyclicité, finalement, de Bitcoin qui va aller sur 4 ans avec le bear market, le bull market. Donc, c'est difficile à dire qui est le plus rentable le plus vite. Mais, par rapport aux chiffres qu'on a aujourd'hui, les grands mineurs ont quand même une rentabilité par rapport au coût qui est plus faible que les middle miners. Et en termes de timing, vous, vous misez sur quel timing ? Un bon projet ? C'est un projet qui est rentable en quoi ? 3 ans ? 5 ans ? 10 ans ? Alors, ça va vraiment dépendre de ce qu'on appelle le hash price. C'est faux, on n'en a pas parlé. Mais, en fait, la rentabilité d'un mineur, elle va être définie par le hash price qui va être la rentabilité du hash en tenant compte aussi du prix de Bitcoin. Donc, par exemple, il y a eu des personnes qui sont rentrées à un moment où ils ont pu rentabiliser leur infrastructure en entier. Donc, un ROI de 6 à 8 mois, par exemple. Après, bien entendu, si on rentre à un mauvais moment et qu'on achète des machines plus chères parce qu'on n'a pas forcément eu un bon deal ou qu'on a dû les transporter, il peut y avoir plein de petits problèmes. On peut aller sur un ROI qui est plus long. Nous, on essaye de trouver des projets avec un ROI en dessous de 30 mois. Mais c'est très difficile à prévoir. Vraiment, c'est impossible. Si on pouvait le prévoir, tout le monde le ferait. Après, tu veux ajouter quelque chose ? Je dirais qu'en fait, il y a aussi la valeur des machines elles-mêmes. Donc, quelque chose qui est assez important pour les mineurs de Bitcoin, c'est de pouvoir éventuellement déjà amortir les machines, mais aussi de pouvoir revendre les machines à un autre entrant dans le réseau. Et en fait, ce qu'on voit justement en Afrique ou dans les zones qui ont moins d'argent, tout simplement, c'est qu'ils peuvent récupérer des machines moins chères à des mineurs qui ont déjà fini de les exploiter. Donc, par exemple, le Kenya ou alors le Nigeria, ils peuvent en fait acquérir des machines à des mineurs qui ont déjà commencé à miner il y a des années. Au niveau des machines que vous avez présentées, il n'y avait que du bitmain. Est-ce que vous voyez ça comme un problème ? Parce que finalement, on arrive à une centralisation du minage au travers des machines elles-mêmes. Est-ce qu'il y a des nouveaux acteurs qui essayent de développer des machines ? Alors, au niveau des machines elles-mêmes, c'est vrai que c'est quasiment que du bitmain, en fait, parce qu'ils ont, à l'heure actuelle, ils ont un peu battu la concurrence parce qu'il y a bien sûr les Watts Miners aussi qui sont considérés comme des très bonnes machines, très résilientes, utilisées justement au Dakota du Nord parce qu'en fait, elles tiennent mieux les températures. Mais avec la sortie des nouvelles machines, donc des S21, les Watts Miners n'ont pas tenu la concurrence. Donc en fait, l'efficience d'un Watts Miner M60, donc les toutes nouvelles qui sont sorties en octobre-novembre 2023, est de 19, alors que la machine de bitmain S21 est de 17,5 pour le même prix. Donc en fait, les gens, et c'est considéré comme des très bonnes machines. Donc Luxor, par exemple, qui est une entreprise qui fait des tests sur les machines, ont sorti en fait une analyse des machines elles-mêmes, donc des S21 et des S19K Pro qui sont les machines qui sont sorties en septembre 2023. Et les machines de bitmain tiennent très bien, elles sont assez bonnes en général. Donc ils ont vraiment bouffé le marché ces derniers temps. Après, il y a Canaan avec Avalon, etc. Ils n'arrivent pas pour le moment en fait à atteindre on va dire un feed-to-market, mais on prévoit que dans le futur des autres grandes entreprises comme Nvidia rentrent en fait aussi dans le marché du ménage de bitcoin parce qu'ils sont capables de le faire. Et puis pour la question plus humaine sur est-ce qu'on pense que c'est un problème, c'est vrai que la centralisation n'est jamais bonne, mais là en fait généralement c'est les lois du marché qui opèrent plutôt que la volonté de l'être humain à faire quelque chose de correct. En fait, tant que bitcoin sera quand même supérieur, ça va tendre dans cette direction. Après, est-ce que c'est mal ou bien ? Forcément, ce n'est pas souhaitable, mais c'est ce qui se passe. C'est vrai qu'en fait il y a eu des moments où bitmain était considéré comme vraiment des mauvaises machines en fait et les gens ne voulaient pas miner avec des machines de bitmain, surtout les S19G Pro ou celles d'avant, les S19 Vanilla même des fois, parce que l'industrie considérait que les Watts Miner M30 et BM50 étaient vraiment meilleurs. Donc en fait, on a pu voir une variation quand même entre différents acteurs. Donc pour le moment, c'est bitmain qui gagne, mais si ça se trouve, ils vont avoir des mauvaises notes par rapport à leurs nouvelles machines. Il ne faut pas confondre ça avec les manning pools, c'est juste. Non. Il ne faut pas confondre avec les manning pools. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment un problème. En tout cas, personnellement, je trouve que le discours sur les manning pools, il est des fois un peu exagéré parce que les gens disent « oui, c'est centralisés parce qu'il y a trois mining pools qui ont plus de 50% de la quantité de hash rate dans le réseau. » Et en fait, concrètement, c'est la production énergétique qui crée le hash rate. La pool, c'est juste une centralisation ou on va dire une agrégation des mineurs qui se mettent ensemble pour pouvoir lisser les gains. Mais le jour où la pool agit de façon frauduleuse, c'est vraiment les gens qui détiennent les machines qui décident de changer de pool et d'aller ailleurs. Du coup, en fait, un acteur frauduleux, une pool frauduleuse va très rapidement perdre son avantage sur le marché. Donc via BTC, Antpool et Foundry qui sont les trois plus grandes pools du monde ont intérêt à ne pas agir de façon frauduleuse parce que du jour au lendemain, les gens partent et vont ailleurs. Et c'est littéralement ça prend cinq secondes. On peut se déconnecter d'une poule à l'autre. D'ailleurs, on est connecté à plusieurs poules en même temps. Et si une poule agit mal, instantanément, on passe à une autre. Ça ne faut même pas cinq secondes. Alors, un gros merci. Je suis encore plus bullish qu'en avant de cette session. Première chose, si vous pouvez partager les slides après. Et si jamais en anglais, je suis fatigué un peu en français. Question sur la concentration. Can you comment on the concentration of mining today and how that's evolving? Is it concentrating or de-concentrating? And connected to that, I read yesterday that the Biden administration is proposing up to a 30% tax regardless of the energy source. What would this mean given the concentration in the US? So I can talk about the... Vous pouvez répondre en français. Merci. Je peux parler par rapport à la loi, mais si tu veux parler de la concentration. Ça, c'est la concentration géographique. Oui. Je peux prendre les deux, si tu veux. Donc, la concentration géographique, comme on a pu le voir, c'est le contraire. C'est le contraire d'entreprise aussi. D'entreprise. Donc, c'est vraiment les grands, grands mineurs du style de Riot. Alors, oui, on n'a pas parlé de la cyclicité, mais c'est vrai que ça, tu connais un petit peu mieux, mais en gros... Oui. Bon, alors, du coup, je prends la première partie de la question et Dario sur la législation, mais du coup, la concentration du minage, aujourd'hui, elle va beaucoup venir du capital que les gens ont à disposition parce que c'est une industrie qui est capital intensive. Donc, typiquement, si on s'intéresse à Bitcoin et puis qu'on voit que les entreprises privées, publiques, pardon, elles font du 140% en bourse, ce qui est le cas, sur un an, elles ont fait du 140% alors que le Nasdaq a fait du 27%, forcément, on se dit il y a quelque chose à prendre dans cette industrie, donc je vais trouver un host, m'acheter une machine et la brancher. Quand on voit les différentes possibilités qu'on a pour allouer ces machines, on va généralement choisir un endroit qui nous rassure. Donc, en fait, aujourd'hui, les États-Unis, je crois que sur la carte qu'on vous a montré, ils avaient 35, là, ils ont 37,5. Donc, ça se stabilise, les gens sont toujours relativement bullish. Après, au niveau purement stratégique, donc les grands groupes, Marathon, Bitfarms, Penguin et j'en passe, Bitcluster, eux, ils ont tous une stratégie à se dire, il faut qu'on aille voir ailleurs. Donc, par exemple, Bitfarms, ils ont ouvert une ferme au Paraguay, c'était les premiers, en fait, qui ont ouvert une ferme au Paraguay il y a environ deux ans, un peu moins. Ils ont été suivis de Marathon, ils sont repartis avec des bonnes informations, visiblement, parce que Marathon, ils sont revenus et ils ont créé une station de, c'est 170 mégawatts heure, 170 mégawatts heure, c'est vraiment grand. Bitfarms, ils sont arrivés, ils ont fait la même chose. Donc, en fait, Bitcluster, maintenant, ils sont en Éthiopie avec un site de 120 mégawatts. En fait, ils sont en train de prévoir ce qu'on pense qui est en train de se passer empiriquement, c'est qu'ils vont se délocaliser. Donc, à notre avis, les États-Unis ne vont pas dépasser le 50% hash rate par rapport à ce qu'on observe parce que, voilà, typiquement, je prends Simple Mining ou Wilson Mining, c'est des entreprises qui font du hosting aux États-Unis, donc des particuliers comme vous pourraient miner avec eux. Ils proposent les 2,8 centimes par kilowattheure. En Éthiopie, aujourd'hui, on est à du 5 centimes par kilowattheure, tout compris avec les frais d'exploitation et tout. Donc, je ne vois pas comment, enfin, j'aurais du mal à croire qu'ils arrivent à concentrer encore plus le hash rate. Et pour la loi, ouais. ça fait quand même depuis 2016 qu'on est dans l'industrie du bitcoin et en fait, des tentatives de loi de ce type, il y en a, je pense, 4 par année entre Elisabeth Warren et Biden qui essayent d'en passer toutes les semaines, il y en a une nouvelle. Et en fait, ce qui est assez beau aux États-Unis, c'est qu'ils ont plusieurs chambres et du coup, la Cour suprême, en tout cas, la dernière chambre n'accepte jamais en tout cas de faire passer ces lois parce qu'en fait, il y a des intérêts contraires. Donc, il y a beaucoup de personnes qui s'opposent à cette loi, des entreprises, du coup, des lobbies qui sont pour le minage de bitcoin qui s'opposent à ces lois et en fait, de ce que j'ai pu voir pour le moment, c'est qu'aucune de ces lois n'est jamais passée et puis dès qu'ils arrivent à ce point, en fait, ils sont bloqués à chaque fois et ils n'arrivent jamais à passer. En plus de ça, l'excuse, en fait, de mettre une taxe sur le minage, c'est une excuse pour le bannir parce qu'en fait, quand on a un produit qui est capable d'être transféré immédiatement à travers des frontières où l'homogénéité de la concurrence est si forte, mettre ce type de loi, c'est tout simplement ça tue le marché. Donc, en fait, tout est possible mais s'ils font ça, en tout cas, il n'y aura juste plus de mining aux Etats-Unis. Voilà, il restera Riot parce qu'ils travaillent avec Hercot, il restera 2-3 peut-être au Nord Dakota mais sinon c'est fini. Et ça, ce serait vraiment désavantageux pour les Etats-Unis qui viennent d'accepter les ETF, enfin. Vous pouvez gagner moins d'argent ? Oui. C'est une belle histoire ce soir, il n'y a pas que le prix. C'est une belle histoire ce soir, il n'y a pas que le prix du Bitcoin. Donc, merci pour ça. Mais quel est votre objectif ? Parce que vous avez dit investisseurs, les entrepreneurs, comment vous tirez votre impact du jeu ? Puis votre objectif à 3 ans, 5 ans, c'est... Alors, est-ce qu'on parle... Parce que là, en fait, là on a parlé de Numera Energy mais Numera Technology c'est la société de Bitcoin Development et cette société en fait, elle a plusieurs étapes et en fait, nous on pense, on a une vision à 5 à 10 ans qui dit, ok, en fait, aujourd'hui et demain, donc des 5 à 10 prochaines années, la manière la plus cost effective d'obtenir des Bitcoins, ça va être de les miner parce qu'au niveau du prix, ça va devenir cost prohibitive dans pas trop longtemps, pour certaines personnes, ça l'est déjà. Ensuite, on pense que un réseau de Layer 2 va s'imposer et va permettre à Bitcoin de passer un petit peu de ce masque de store value pour aussi passer un petit peu dans Medium of Exchange. On pense que Lightning a toutes ses cartes à jouer à ce niveau-là et du coup, c'est pour ça qu'on aimerait créer un LSP pour faire partie des personnes qui reroutent des transactions. Et pour être un LSP, il faut allouer de la liquidité au réseau et pour allouer de la liquidité au réseau, il faut avoir des Bitcoins. Donc en fait, Mining va venir allouer la liquidité au réseau Lightning. Et puis en fait, la troisième partie de la trajectoire de l'entreprise, c'est de se dire que les smart contracts ont beaucoup de valeur pour beaucoup d'entreprises. Au-delà même des NFT en soi, il y a de la tokenisation de Real World Assets, etc. Et en fait, l'erreur que les concurrents ont fait, comme Ethereum ou je pense Solana, c'est pareil, c'est qu'en fait, ça va être des protocoles qui sont Turing Compute, donc ils vont venir mettre tout l'état des smart contracts sur la blockchain, ce qui génère des nœuds qui sont immenses et qui sont... Il n'y a que des entreprises en fait très grandes qui peuvent faire tourner des nœuds complets sur Ethereum. En fait, sur Bitcoin, il y a aujourd'hui des protocoles comme RGB. Tu m'interromps parce qu'en fait, c'est plutôt sa partie, c'est lui l'ingénieur. Mais en gros, en fait, ces protocoles, ils permettent de faire du client-based validation. Donc en fait, on va avoir des smart contracts sur Bitcoin, mais ils ne seront pas embed directement dans la blockchain Bitcoin. C'est l'état final en fait du contrat qui va venir se placer dessus. Donc ça, c'est des protocoles type RGB. Donc en fait, la vision que nous, on a, c'est qu'on mine des Bitcoins, qu'on alloue au réseau Lightning pour créer un nœud. Et puis ensuite, avec une solution de type RGB, on va venir apporter d'autres acteurs à notre nœud pour grandir de cette manière. Après, le mining en lui-même, c'est juste une des facettes en fait de notre proposition de valeur. Et en vrai, c'est quand même tough parce que c'est une industrie qui est réelle. C'est dur. Il faut aller au Paraguay. Il y a des Paraguayens. Ils n'ont pas envie de travailler. Non, je rigole, mais c'est pas pour... Moi, je suis... Voilà, les machines arrivent à l'aéroport. Il y a le type à l'aéroport qui ne veut pas signer la décharge si tu ne lui as pas donné un petit peu des sous. En fait, ce n'est pas la plus sexy, mais si on veut obtenir des bitmines et qu'on n'est pas riche, peut-être que ce n'est pas si mal. Le H-Rate, il n'arrête pas d'augmenter de manière exponentielle et depuis toujours, finalement. A votre avis, ça va continuer comme ça. Comment on explique ça simplement, en fait ? L'augmentation du H-Rate devrait être toujours théoriquement augmentée et il faut toujours regarder le delta, donc la différence d'augmentation du H-Rate et pas juste le fait que le H-Rate augmente. La raison pourquoi est-ce que le H-Rate devrait toujours augmenter même s'il n'y a pas plus de gens qui minent, c'est parce que l'efficience des machines devrait théoriquement toujours augmenter si la loi de Moore tient. Et puis comme on a dit avant, la loi de Moore ne devrait plus tenir pour toujours, mais pour le moment, elle a toujours tenu et même si elle diminue un petit peu, elle continue à tenir. Et puis en fait, on a augmenté l'efficience des machines depuis en tout cas l'année passée avec le S21 de 44% depuis le S19 et ça va certainement continuer à s'améliorer avec aussi le refroidissement. Donc même un individu, même s'il n'y a pas plus d'énergie qui est apportée au réseau Bitcoin, il y aura toujours plus de H-Rate. Donc en fait, le H-Rate va continuer à augmenter, c'est quasiment sûr, à moins qu'il y ait justement un autre problème qui soit externe au minage de Bitcoin lui-même. Par contre ? Le delta. C'est la différence du coup. Donc ouais, le delta c'est la différence entre... Ouais, en gros, je pensais qu'il allait le dire mais en fait, pour rajouter... Parce qu'en fait, on voit que le réseau il grandit mais en fait, pour... Enfin, la vitesse à laquelle il augmente, elle est moins grande avec le temps parce qu'en fait, pour rajouter... Par exemple, typiquement, je prends une entreprise comme Bitfarm, ils vont avoir 100 000 machines. Donc s'ils achètent 10 000 machines plus efficientes, ils vont en avoir que 10 000 de plus. Donc en fait, c'est très difficile. Il faudrait qu'ils éteignent les anciennes machines pour vraiment pouvoir doubler réellement l'efficience du réseau. C'est pour ça qu'on a vu la courbe qui diminue. Donc en fait, le H-Rate, il augmente, mais c'est toujours plus difficile de l'augmenter énormément. Donc on n'a pas vraiment de prévision. Nous, on pensait qu'il allait ralentir un petit peu plus, honnêtement. Donc... En fait, la loi de mots a toujours tenu depuis... Voilà, oui. Donc c'est vrai qu'on ne va pas nous arriver et dire la loi de mots va plus... Voilà. Mais tant que les anciennes machines sont branchées, il va... Tant qu'il y a de plus en plus de machines plutôt que d'autres d'anciennes machines qui restent... qui ne sont pas éteintes, pardon, ça va toujours être plus difficile de doubler la quantité d'H-Rate sur les réseaux. Voilà. Je suis désolé, je ne sais pas si ça a fait du sens. Après, le génie de Satoshi, c'est le fait d'introduire le halving. En fait, le but du halving, c'est justement... Bon, on ne sait pas trop quel est le but du halving pour Satoshi, mais il n'est pas là pour nous le dire. Mais en tout cas, la conséquence du halving est que justement, les vieilles machines deviennent obsolètes. Et du coup, c'est les nouvelles machines qui deviennent en fait utilisées sur le réseau. Donc effectivement, les mineurs vont devoir éteindre leur ancienne machine et soit les vendre à des personnes qui ont été testés à très bas prix, comme on a pu voir en Afrique, etc. Soit tout simplement faire autre chose avec ces machines et puis ou alors les jeter, tout simplement. Comme aujourd'hui, on ne mine plus avec les GPU. Dans le futur, on ne minera plus avec des S9. D'ailleurs, ça m'étonnerait que beaucoup de gens dans le monde minent aujourd'hui avec des S9 à part des hobbyistes. après avril, ça serait fini complètement. Merci beaucoup. On pourra encore discuter de ces questions au Quartz et on espère aussi pouvoir vous présenter peut-être à la rentrée l'année prochaine Swiss Knife. Ça va être beau. C'est le projet plutôt software. Et voilà, je fais du teasing. J'ai dit business ingénieur. Et ça s'invite. Il faut... Ouais, il faut... Il faut s'inviter.